Je vais laisser Marie et Nico nous parler de, je ne sais pas si je la prononce bien, Bridgertown? Bridgerton. Bridgerton. Il n'y a pas de W. OK, regardez, je vais vous mettre en haut ici comme ça, puis je vais essayer de me convaincre que je devrais écouter ça, parce que moi, je n'ai aucun intérêt à ça. Je te laisse aller, Marie. Bien, écoute, c'est vraiment la nouvelle saison tant attendue quand même. Ils ont mis deux ans à la sortir pour… Bon, on va parler d'abord du synopsis, donc sans trop non plus spoiler, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas regardé non plus la saison 1 ni la saison 2. Donc, on va essayer de ne pas être trop, on va dire, révélatrice quand même, parce qu'il y a beaucoup de punch dans le 3 qui sont arrivés dans le 2, puis il ne faut quand même pas non plus tout divulguer. Donc, en fait, c'est l'histoire… Bridgerton, déjà, c'est le nom de famille d'une famille anglaise dans l'époque victorienne, si je m'abuse, c'est dans les années 1800, donc début 1800. Puis c'est la famille de… La famille Bridgerton, enfin, les enfants de la vicomtesse, je crois que c'est Violet Bridgerton, qui, elle essaie de faire… Saison 1, c'est sa première fille qui se marie. Saison 2, c'est son fils aîné qui se marie. Et là, on est rendu à saison 3. Puis l'histoire a shifté juste un tout petit peu, c'est-à-dire que là, on observe toujours beaucoup de personnages dans cette série, sauf que là, on va shifter un peu le focus sur l'un des personnages principaux, qui est Pellinopi Fedrington, qui est justement, elle… Donc, quand on parle de saison de mariage, c'est à chaque année, quand une femme est en âge de se marier, bon, elle sort au printemps, on la sort dans la société, et puis on dit, bon, ben, ça y est, elle peut se fiancer, puis elle peut se marier. Puis Pellinopi Fedrington, on l'a connue dès la saison 1, aux côtés de Daphne Bridgerton. Donc, si tu veux, Pellinopi Fedrington, dans la société anglaise, dans les années 1800, si plus de saison tu passes sans se marier, moins tu es considérable comme épouse, comme potentielle épouse. Par exemple, elle est rendue à sa saison 3, elle dit qu'elle est nommée comme une vieille fille. Parce que ça fait 3 saisons qu'elle n'a aucune proposition de mariage. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc elle est rendue à sa, exactement, sa 3e saison de mariage qui est quand même… Elle n'a pas eu de prétendant dans les autres saisons de mariage. Donc, en fait, voilà, ils disent vieille fille. Enfin, je ne sais pas, moi, je regarde en anglais, mais en anglais, on dit un spinster. Donc, justement, c'est une femme qui, bon, elle a de la difficulté à se trouver un bon parti. Donc, ça ne doit pas être une femme si désirable ou si intérpreseuse que ça. Puis, elle, elle en souffre beaucoup parce qu'elle aimerait bien être avec, on va dire, son amie ou son… Elle romantise sa relation amicale avec Colin Bridgerton, qui est un des petits frères de Daphne Bridgerton de la saison 1. Puis, on a eu comme une espèce de glow-up dans les deux côtés parce que… Glow-up, glow-up. Penelope, ils n'étaient pas, on va dire, c'était au début, c'est quand même des personnages d'arrière-plan. Puis là, ils sont comme sur le devant. Fait que Netflix leur a dit, you need to work, you need to hit the gym, I guess. Puis, donc, c'est… Colin, voilà, Colin, son apparence physique est comme bonifiée. Penelope, elle commence à bien s'habiller parce qu'en fait, c'est ça un peu la blague. C'est que dans la saison 1 et la saison 2, elles ne s'habillent pas bien parce que leur mère a des goûts… Des goûts de style complètement bizarres et complètement hors normes pour l'époque, toujours dans des couleurs très criardes, du jaune canarie, des plumes partout. Enfin, on aurait dit des petits poulets, elle et ses sœurs. Et puis vraiment, ce n'est pas normal. On aurait dit que sa mère faisait exprès pour ne pas qu'elle trouve quelqu'un parce qu'effectivement, quelqu'un qui habite comme ça, ça ne donne pas envie. Puis là, elle se dit, « Bon, ça y est, là, je vais prendre les choses en main, je vais prendre en charge ma propre garde-robe. » Puis vraiment, juste changer la coiffure puis la robe, ça fait tout. Puis justement, là, on rentre dans cette intrigue-là de comment est-ce qu'elle va faire pour se rendre intéressante aux yeux de son meilleur ami qui ne la considère absolument pas comme un romantic interest. Mais alors, pas du tout. Lui, c'est vraiment, il a friendzoné dès le début. Ouais, ouais, ouais. Gros friendzoné. Ah ouais, il a bien, bien, bien friendzoné. Et puis là, du coup, c'est de savoir comment elle va faire pour faire en sorte que son meilleur ami la voit comme la femme qu'elle est, comme une femme désirable et puis qu'il serait digne de son amour. Puis entre-temps, elle se fait courtiser par un nouveau personnage qui rentre en ligne de camp qui, lui, la trouve désirable, la trouve intéressante, etc. Puis c'est comme il y a un petit shift. C'est ça l'intrigue. C'est que Colin, tout d'un coup, lui, qu'il avait friendzoné son ami puisque son ami devient digne d'intérêt pour quelqu'un d'autre, ben lui, il dit « Ah ben là, finalement, moi, je suis jaloux et puis j'ai pas envie qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. » Donc, c'est ça pour les filles, cette affaire-là. Est-ce que c'est pour les filles ? On pourrait dire plus ou moins, mais un gars pourrait trouver l'intérêt. Tu sais, comme quand moi, j'ai écouté les Gilmore Girls, il y a des gars qui peuvent aimer ça comme friends, comme, tu sais, ça laisse intéresser que... Ben, c'est un periodisme. C'est intéressant pour tout le monde. Ouais. Puis c'est... Bon, c'est sûr que Bridgerton, il y a quand même une attente parce qu'effectivement, ils avaient quand même beaucoup misé sur l'axe de la modernité dans le Regency period qui est, on va dire, pas tellement connu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de diversité dans cette émission, ce qui est une très bonne chose parce qu'effectivement, il existait des nobles qui venaient d'autres pays que des pays européens. C'est juste qu'effectivement, ils n'étaient peut-être pas autant présents dans la société. Je trouve que c'est bien introduit, quand même. C'est pas... Tu sais, exemple, il y a certains filles où je trouve que c'est trop, too much. Je trouve que c'est bien introduit. C'est pas genre « Oh, je veux mettre toutes les nationalités puis je veux te le montrer. » Non, ça va dans le flot, tu sais. Oui, ben, c'est ça. Ça fait du temps. Puis surtout, en fait, c'est un peu compatible avec le fait que, par exemple, dans cette série-là, il y a la reine Charlotte qui a réellement existé, la reine Charlotte d'Andre de Terre qui, elle, était la femme du roi Georges puis qui, elle, était métisse, en vrai. Et là, l'histoire a voulu effacer sa couleur, tout simplement. Donc, sur ses portraits, etc., sa peau a été planchie, ses cheveux ont été éclaircifiés, etc. La reine Charlotte était métisse. Et donc, justement, dans une série spin-off de Bridgerton, on a Queen Charlotte, justement, puis ça explique comment elle est venue dans la société. C'est une très bonne série, là. C'est une très bonne série aussi, en tout cas. Oui, exactement. C'est un très bon spin-off puis c'est bien expliqué là-dedans. En fait, là, on arrive dans une société où tu as des gens qui sont noirs, tu as des gens qui sont d'origine asiatique, d'origine sud-est asiatique. Vraiment, on a vraiment un bon florilège de toute la belle diversité qu'il y a dans ce monde. Puis, on a aussi de la modernité au niveau... Moi, ce que j'ai bien vu, ce que ça fait un peu à la Marie-Antoinette de Sofia Coppola, donc on a de la musique moderne. Donc, on a du plus de Mars, on a des trucs... Sauf que c'est joué en orchestre, c'est joué en orchestre, en violon, en violoncelle, en piano, et je trouve que ça rajoute une touche quand même assez intéressante. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui utilisent ces musiques-là dans... Je ne sais pas pour toi, Marie, mais moi, à chaque fois que j'écoute la série, quand il y a une musique, j'essaie de devenir... Tu sais, j'essaie de me dire « Attends, mais c'est quoi? Je l'ai déjà entendu? C'est qui? Ça vient de où? » C'est comme un joueur en même temps. Ouais, ben c'est... Enfin, moi, la série Bridgerton, je... Là, on passe sur le côté pratique aux pratiques. Netflix fait quelque chose depuis un certain temps qui me... On va dire qui commence à me... à me les casser sérieusement. C'est le fait de release une série en deux parties. Ah oui, ça, c'est énervant. De faire... En fait, c'était pour avoir plus d'écoute ce qu'ils disaient, sauf que je trouve que ça fait aucun sens. En fait, une série, soit tu la sors en entier d'un coup, soit tu la sors un épisode par semaine. Regardez, on vient de faire le X-Men 97, un épisode par semaine et ça s'est très bien passé. Donc, c'est juste que c'est un format télé, c'est tout. Mais de faire un release de quatre épisodes le 16 mai pour ensuite sortir un autre quatre épisodes le 13 juin, moi, je trouve que ça, c'est sous le prétexte que je peux juste avoir des plus de vues. Je trouve que c'est manqué de respect au public parce que... C'est vraiment rien. On a attendu deux ans pour avoir ça et c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Ils ont justement tué sur Amazon Prime, ils ont tué le buzz d'Invincible avec ça. Ben oui, ils ont fait ça et finalement, ça n'a pas marché. Ils vont juste recommencer à sortir un épisode par semaine pour une saison. Surtout, ils disent que c'est pour avoir plus d'écoute sauf que moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont décidé de faire comme bon, mais on va juste attendre que toute la série soit sortie. moins d'écoute en box office entre guillemets ont vu la première semaine que c'est sorti parce que tout le monde attend que tout soit sorti pour justement ne pas faire comme moi et regarder quatre épisodes d'un coup et d'avoir attendre un mois pour savoir la fin. C'est attention à la fin, j'ai fini tout en quatre heures, à une heure et demie, j'étais debout, j'ai tout écouté à une heure et demie, j'étais là, bon, à un mois, t'en veux. C'est un 6 à 10, c'est des épisodes qui ne durent même pas 50 minutes en plus, donc c'est... c'est vraiment... tu regardes ça de 6 à 10 pis c'est fini. Donc c'est... pis c'est... J'ai trouvé par contre que dans cette... Malheureusement, dans cette saison-là, parce que c'est basé aussi sur un livre, j'ai pas lu le livre, pour être honnête, pis je lirai probablement jamais ce livre. Les livres sont très bien c'est des livres, des commentaires que j'ai vus, là, j'ai des amis qui lisent pis j'ai vus sur les TikTok et tout, pis le monde me dit comparé à saison 1 et 2, la saison 3, c'est peut-être qu'ils ont pris le livre pis ils l'ont capitolé sur le livre. Mais moi, je trouve que justement, ça rajoute... Enfin, en tout cas, ils auraient peut-être pu prendre des libertés parce que Bridgerton, comme on dit, comme on dit dans le business, c'est sex sells, pis ils nous ont vendu ça comme étant depuis la saison 1. Ouais. C'est quand même extrêmement axé sur le désir sexuel, etc. parce que les gens, à l'époque, ils n'avaient pas Netflix donc ils n'avaient que ça à faire. Donc, franchement, et justement, avec des beaux personnages attirants physiquement, etc., on va dire dans les stéréotypes et les archétypes actuels de beauté. Et à chaque saison, ils se demandaient « Ah là là, c'est qui qui va être ? » Pis là, on arrive, pis c'est comme « Ah, ok. » Il se passe absolument rien. Et pour les quatre premiers épisodes, il ne se passe absolument rien. Et je trouve que c'est vendre un peu la peau de l'autre avant de l'avoir noyée. Mais ce que j'ai vu, j'ai remarqué que, comme moi, quand j'ai fini les quatre épisodes, je les ai comparées à saison 1 et 2. Pis ce que j'ai remarqué, c'est que c'est tout le temps justement à l'épisode 4. T'sais, l'épisode 1, c'est chaud. T'sais, tout ce qui est touché, les moindres paroles. La saison 2, c'est très sentimentale. C'est beaucoup, La saison 3, c'est comme, j'ai l'impression qu'ils ont tout mis à la fin. Ben, ils n'ont même pas tout mis à la fin. Il n'y a rien. C'est juste super prévisible, en fait. C'est super prévisible, déjà. Même pour quatre épisodes, c'était super prévisible. Parce que, je veux dire, le moment que t'attends, s'il ne vient pas dans l'épisode que tu regardes, soit il va venir dans le suivant, puis si ce n'est pas dans le suivant, ça va être l'autre d'après. Donc, tu le sais, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va, tu comprends rapidement ce qui va se passer. Mais je crois que c'est parce qu'ils ont fait trop de, trop les interviews, je ne sais pas si t'as suivi trop les interviews et tout, mais il n'arrêtait pas de parler des scènes. c'était la scène du, j'ai juste Courierage en anglais, le truc, le truc qui est tiré par les chupales. La carriole? La carriole, merci. J'avais juste le mot en anglais. il parlait juste de cette scène-là. Là, boum, ça allait apparaître à l'épisode 4. Là, on sait toutes qu'il va y avoir une scène avec un miroir dans la deuxième partie. Mais c'est les deux scènes, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait. Ouais. J'ai des scènes avec moi. Ouais, c'est les deux scènes que tout le monde... En fait, souvent, effectivement, on met des trucs dans la bande-annonce, mais je pense que ce n'est pas une question juste de bande-annonce, et il y a une forme de pauvreté dans le texte et dans le scénario qui n'était jamais apparu avant. Donc, moi, je sors déçue de ces quatre premiers épisodes. J'ai l'impression qu'ils étirent la sauce. Oui, c'est ça. Ils étirent la sauce. Il y a des personnages qu'on s'en fout, mais vraiment qu'on s'en fout, qu'ils n'ont jamais eu d'importance avant. Puis là, tout d'un coup, on veut savoir leur vie. Puis moi, je suis là, je m'en fous de leur vie. Moi, je suis là pour l'intérêt principal et secondaire, pas pour des trucs qui sont arrivés. Tu commences à dire, Marie, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cul. J'ai vu le cul au début. Il n'y a pas le cul dans les quatre épisodes. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est du tâton à ça. Il n'y en a juste pas. Puis c'est surtout qu'il y a... Encore une fois, c'est Bridgerton, ils avaient une formule gagnante. Ils avaient une mise en place pour certaines situations et certaines intrigues. Et c'est comme si là, ils avaient tout oublié. Donc, pour ce premier... Sur cette première partie, je suis très déçue. Moi, je donne un 4 sur 10. Ils sont mieux de se rattraper. Ils sont mieux de se rattraper en juin parce que je vais attendre. Je vais attendre fâché. Donc ça, c'est vraiment... La barre, elle est très, très, très haute parce que vraiment, la saison 3, ça pourrait être la pire saison de Bridgerton en fait. Marie a tiré la hache. Je vais peut-être donner un couramment différent pour moi, à mon avis. C'est deux de mes personnages tellement préférés que pour moi, je donne déjà un C. C'est ma terre préférée pour l'instant. C'est l'aspect de l'attente, l'aspect qu'on demande l'accord sans demander l'accord. Tout est dans le regard, dans les paroles du fait. Je ne peux pas dire que c'est ma pire saison parce que comparé au deuxième... par les deux autres saisons. Parce que si tu regardais juste ça tout seul... Non, ça, c'est sûr. Alors que si tu regardes les deux autres saisons parce que je les ai bingées, je les ai toutes bingées avant de recommencer. Puis si tu regardes la saison 1, la saison 1, elle est parfaite. Tu regardes la saison 2, OK, elle est quand même influencée un peu par la saison 1, mais la saison 2 en soi, tu pourrais ne pas avoir commencé par la saison 1 et tu serais correct. Il faut que tu aies vu les deux premières saisons pour voir la saison 3 et c'est ça le problème. Oui, ça, c'est vrai. Parce que la saison 1, c'est comme, vu que c'est actif sur le personnage, le fils Amy, tu n'as pas besoin d'avoir les deux autres, mais vu que la saison 3, c'est sur des plus jeunes, bien plus jeunes, ils ont tous 19-20 ans là-dedans. Vu qu'ils sont plus jeunes, tu as comme besoin de savoir c'est qui, la famille, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ils sont amis. Non, c'est juste qu'ils ont plus de trucs parce que Pénélopée, elle est là depuis la saison 1 et elle a le même âge que Daphné. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Je pense que l'intrigue, une série faite comme ça, qui a justement, qui shift l'intérêt des personnages, je pense que ça devrait être des histoires complètes sans qu'on ait à voir tout le bagage d'avant et là, pour le coup, je trouve que c'est raté et je trouve que de la série Bridgerton incluant Queen Charlotte parce que pour moi, Queen Charlotte, elle arrive en numéro 1. Ensuite, numéro 2, c'est la première saison de Bridgerton et numéro 3, c'est la troisième. Les trois sont sur le podium puis la troisième saison de Bridgerton, actuellement, pour moi, elle est bien en bas et je sais qu'ils vont se rattraper dans la deuxième partie mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de foirer tout ton... C'est de pouvoir aimer pour les examens fin d'année. Ça marche pas comme ça. Le but, c'est que j'ai aimé dès le début d'être accroché dès le début puis le début, il est beau. Bon, ça, c'est pour Bridgerton saison 3. Saison 3, ça, c'est sur Netflix. Il y a quatre épisodes seulement et il va y en avoir quatre autres à partir de juin. Ouais. Fait que c'est ça. Vous m'avez pas convaincu de la regarder. Ça, c'est sûr, là... Moi, je me convaincrais de regarder Queen Charlotte, la saison 1 de Bridgerton et la saison 2 de Bridgerton. OK. Il faudrait que je vous le fasse écouter avec toi, Pisa. C'est tellement bon. j'écoute pas, je suis accrochée. Je m'étais mis un réveil juste pour écouter la saison 3. Je l'avais mis à mon calendrier tellement je suis accrochée à cette série. C'est la première fois que je mets des pauses dans mes stories puis je suis comme j'ai hâte à la saison 3, je veux m'en voir la saison 3. Ça m'est jamais arrivé avec aucune autre saison. On n'a eu aucune autre série. On va se faire un marathon, moi, Patrice, on va écouter ça, là. Bon Dieu, Martin, un marathon allergique. Patrice, les émotions, les émotions de Patrice, il est fort. OK, écoute, Marie, plus que t'es là puis là, on est tous réchauffés par rapport à ça, on va faire une transition. Tu voulais parler d'un autre sujet qui s'appelle Palme Royale. Ça, c'est sur Apple TV+. Oui. Je vais juste vous couper, moi, il faut que je vous dis bye, parce que je n'ai pas encore soupé, puis j'ai des trucs à faire souvent. Parfait. Bye bye, Nico. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Bon.